bonjour à tous je vous propose une vidéo sur un appareil photo que j'ai depuis pas si longtemps on parle ici du leica q2 ce que je vous propose aujourd'hui c'est mon petit retour d'expérience en images en vidéo après deux mois d'utilisation assez intensif de mon point de vue c'est vraiment un appareil exceptionnel j'ai acheté cet appareil photo d'occasion pour plusieurs raisons mais principalement pour avoir un matériel plein format de première qualité dans un boîtier plus compact fini de transporter tout mon matériel tout d'abord sur l'aspect matériel on parle d'un produit qualitatif c'est vraiment du solide parfaitement assemblé de bons matériaux on sent qu'on peut lui faire confiance il ya peu de boutons de contrôle mais ils sont directement accessibles pas de superflu on parle aussi d'un objectif qui à lui seul vaut le prix de l'appareil ce similux 28 mm qui ouvre à 1.7 est phénoménal on peut réellement l'utiliser à 1.7 sans arrière-pensée en pleine ouverture le piqué est dantesque j'ai eu d'autres objectifs ouvrant 1.4 mais il fallait fermer d'un ou deux step pour avoir un piqué correct ici on parle d'un objectif dont la qualité est complètement dingue dès la pleine ouverture l'objectif est classé superlatif par des xo ensuite on a les 47 mégapixels qui permettent de cropper à loisir dans l'image c'est super pour recadrer par après ou tout simplement aller jusqu'à même extraire des photos directement de photos qu'on a prise il ya aussi un mode macro bien utile qui permet de s'approcher une quinzaine de cm la qualité est excellente la montée en iso est selon moi très bonne évidemment il ya mieux sur le marché mais pas dans un appareil de cette taille je vous montrerai un peu plus tard quelques clichés allant jusqu'à 6400 iso qui permettent de voir qu'en situation réelle n'y a pas vraiment de problème à l'utiliser avec une montée à 6004 qui fonctionne et une ouverture à 1.7 plus la stabilisation de l'optique personnellement je me sens à l'aise depuis que j'ai ce q2 je l'utilise tous les jours que ce soit pour réellement sortir à la recherche de clichés quand je vais faire une course ou à la maison pour documenter mon quotidien ça fait des super souvenirs ça permet aussi de s'approprier vraiment appareil photo à terme je pense que l'appareil devient juste une extension du photographe et on est plus juste là pour photographier l'instant mais pour en profiter tout en capturant et alors le look leica ça existe bas c'est un peu indescriptible un espèce de pop up un peu 3d un espèce de truc mystérieux qui donne des photos douces et nettes à la fois de haute qualité pour moi ce look il existe bel et bien procuré par des micro contraste de haute qualité qu'on ne peut pas répliquer en post-production tout ça offert par l'association d'une optique d'exception et d'un boîtier capable d'en tirer le meilleur ok ok ça fait un peu fanboy de dire ça j'ai pas commencé la photo avec l'argentique mais avec un canon 450d en 2008 en fait j'ai jamais eu de laïka avant il y a quelques mois mais ce look pour moi il est bien là et j'en ai fait l'expérience pour finir ce q2 c'est vraiment un achat passion est-ce bien raisonnable de mettre ce prix pour un appareil photo alors qu'on peut en trouver avec une meilleure montée iso plus de fonctionnalités la vidéo 4k du high focus je crois que la question elle est vite répondue pour moi c'était une évidence un appareil photo nos prises de tête l'essentiel tu sors tu shoot tu rentres tu profites ça me motive à photographier c'est tout ce qui compte c'est le meilleur appareil que j'ai jusqu'à présent point final je vous laisse avec quelques images prises avec ce q2 n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et désolé pour le son du micro de mon téléphone c'est vraiment de l'artisanal et Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !